Bonjour à tous, c'est Axel. J'espère que vous allez bien. Je viens tout juste de récupérer mon téléphone et je tenais à prendre un moment pour vous adresser un message. Tout d'abord, je tiens à remercier chacun d'entre vous pour le soutien incroyable que vous m'avez témoigné tout au long de cette aventure à la Star Academy. C'était une expérience extraordinaire et je suis tellement reconnaissant d'avoir pu partager tout cela avec vous. Je voulais également revenir sur ma réaction lors de l'annonce des résultats. C'est vrai, ça a été un moment intense, mais je veux que vous sachiez que je suis sincèrement heureux pour Julien, qui mérite vraiment sa place en finale. Nous avons partagé tellement de beaux moments ensemble et je suis fière de ce que nous avons accompli. La musique a toujours été ma passion et je ne compte pas m'arrêter là. Merci de m'avoir accompagné dans cette aventure. Restez à l'écoute, car il y a encore beaucoup de belles choses à venir. Je vous embrasse tous et encore merci pour tout. Gratitude Musique forever Le moment fatidique du verdict, révélé par Nico Saliagas, constitue une étape délicate dans le parcours des candidats de la Star Academy. En intégrant le château de Damarille-Lys, ils comprennent que leur aventure peut être ponctuée de moments lumineux, mais également de déceptions, susceptibles de mettre fin à leur rêve de parvenir jusqu'à la finale. Conscient que leur destin repose entre les mains des téléspectateurs et de leurs camarades, les candidats doivent accepter l'issue des votes. Le dévoilement des résultats par Nico Saliagas demeure un instant particulièrement éprouvant. Certains candidats, à l'instar de Leni, ont pu réagir avec stupeur et être visiblement secoués par le choc de l'élimination, comme en témoigne le souvenir de son apparition désorientée à l'écran. Bien qu'elle ait démenti les rumeurs de malaise en coulisses, Leni a reconnu l'intensité du choc provoqué par la nouvelle, même si elle n'avait jamais été précédemment nominée. Les attentes des téléspectateurs étaient peut-être orientées vers un déferlement de larmes de la part d'Axel, compte tenu de ses réactions précédentes lorsqu'il avait été mis en difficulté lors des primes. Cependant, lors de la première demi-finale du samedi 20 janvier 2024, l'ingénieur de 23 ans a surpris en accueillant son élimination face à Julien avec une grande dose de fair play. La proximité entre les deux candidats a peut-être contribué à cette réaction positive et bienveillante d'Axel. Certains internautes ont salué cette attitude, allant jusqu'à le considérer comme le grand gagnant de la 11e saison de la Star Academy, exprimant leur fierté et le qualifiant de véritable champion, comme en témoignent des montages partagés sur les réseaux sociaux. C'est avec un sourire aux lèvres qu'Axel a quitté le plateau de la Star Academy, laissant derrière lui Pierre, Héléna et Julien lors de la première demi-finale. Il s'est dirigé vers ses camarades éliminés des semaines précédentes. La nuit suivante, il a partagé des moments avec Margot, sa complice, afin de se mettre à jour sur tout ce qui s'était passé. Axel a enfin récupéré son téléphone, éteint depuis le 4 novembre 2023, et a adressé un message à ses abonnés à travers une courte story. Il a tenu à rassurer ses fans en déclarant « Pour ceux qui se posent la question, je vais hyper bien ». Axel a également pris le temps de revenir sur sa réaction au moment où il a compris qu'il ne serait pas celui qui accéderait à la finale. « Pour moi, tout va hyper bien. Je m'étais un peu préparée à l'idée de sortir. Je m'étais dit que mon parcours était déjà dingue. J'ai la demi-finale, j'ai le single, j'ai la tournée, j'ai plein de trucs de ouf. Et là, ça va beaucoup s'accélérer. Je vois tous vos messages, il y a énormément de trucs. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Donc merci à ceux qui m'ont soutenu tout au long de l'aventure, ceux qui ont voté en masse, vous avez fait des dingueries. Je suis en train de découvrir ça, c'est incroyable. Et petit à petit, je reprends ma vie normale », a-t-il confié. Ces nouvelles ont ravi les téléspectateurs, désespérés de ne plus le voir mettre son petit grain de sel partout au château. Fiers de leur chouchou, certains lui ont cependant fait part d'une remarque « Pourquoi tu filmes avec ton imprimante ? » a demandé un internaute. Pour mieux revenir, certainement.